Alors l'idée, la question qui est à la base de ce livre, c'était de me dire à quoi pourrait ressembler un roman du 21e siècle en fait. On est en 2017 et j'ai parfois l'impression qu'on est assez nombreux à répéter un schéma du 19e qui est par ailleurs parfait, le roman français européen et qui part d'un point A pour aller à un point B. Et je me suis demandé, est-ce qu'en 2017, il ne faudrait pas revoir un peu ça, est-ce que la narration ne devrait pas être plus éclatée, peut-être plus complexe en accord avec la réalité telle qu'on la connaît, avec le monde contemporain. Du coup, en partant de cette idée-là, le sujet et la forme du livre se sont mis en accord, ont coïncidé. C'est-à-dire que je voulais parler du monde contemporain, je voulais parler d'Internet, je voulais parler d'un ensemble de choses comme ça du monde contemporain qui se sont mis à former un tableau, qui se sont mis en réseau, en rhizome. Et la forme du livre, la forme narrative a suivi, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle est circulaire, elle se déplace, elle est mouvante, donc entre les personnages, entre les niveaux de narration, entre les niveaux chronologiques. Donc, si vous voulez, c'est un roman qui part du Mexique. Alvaro, qui est un jeune hacker et programmeur du Mexique, échappe à un massacre à Iguala et va remonter, et le roman avec lui, tout le Mexique, la frontière avec les Etats-Unis, jusqu'à San Francisco, où là, il rencontre une autre personnalité de la Silicon Valley et cette rencontre-là va déboucher sur tout le reste du livre, c'est-à-dire c'est la rencontre entre quelqu'un qui vient peut-être de l'enfer, oui, on peut le dire, et une autre personne, Parker Heiss, qui, lui, vit dans un monde éthéré, loin de tout. Ce sont, vous savez, ces gens qui s'appellent les transhumanistes, qui ont le pouvoir politique, économique, social, technologique, mais à qui il manque une chose essentielle qui est l'immortalité, ils n'ont pas encore l'immortalité, ils la cherchent, ils la veulent. Donc, ce choc-là, entre deux visions du monde, entre deux mondes, entre deux visions du corps, c'était le point de départ de ce livre. Ensuite, se mêlent à ça d'autres personnages qui, chacun, ont une vision du corps en 2017, enfin en 2015 en l'occurrence, et une vision de la société aussi bien distincte. Il y a Adèle, cette jeune biologiste française, qui elle aussi arrive à San Francisco, pour mener justement les recherches de ce Parker Heiss, de cette sommité de la Silicon Valley. Il y a Lin, qui est un très jeune homme devenu une femme de Hong Kong, qui est à l'origine de la création du web, qui elle aussi arrive à San Francisco. Et comme ça, tout un ensemble de personnes qui se retrouvent dans cet endroit qui s'appelle Le Cube, qui est un centre de recherche à San Francisco. Le fil du corps et le fil premier du livre, mon intention était d'écrire une histoire des corps contemporains, c'est-à-dire où en sont ces personnages, et où en est-on, de manière générale, dans nos corps, en 2016-2017. Du coup, chaque personnage a une relation très précise à son corps, qui symbolise une relation globale. Certains veulent donc le redéfinir, le pousser plus avant, donc ce sont les transhumanistes. D'autres, d'une autre manière plus solaire, veulent aussi le redéfinir, comme ce Lin qui veut réinventer un corps, qui veut se réapproprier son corps, qui donc change de sexe, change d'existence. Il y a Adèle qui, elle, observe les corps de très près et de très loin, et qui pense grâce à cette observation, donc elle est biologiste, donc elle plonge dans les cellules et les cellules souches notamment, et qui pense grâce à cette observation-là très précise pouvoir saisir la clé de l'humanité. Et il y a aussi Werner, dont je vais parler encore, qui lui traverse comme ça tout le XXème siècle, lui et ses aïeux, et qui lui va vraiment ressentir tout le XXème siècle dans son corps, donc toute la souffrance et en même temps toute la jouissance de ces années essentielles. Son père meurt au camp, à Treblinka, et lui va émigrer aux Etats-Unis, arriver à San Francisco, vivre les années folles de San Francisco, et ensuite être à l'origine de la création d'Internet. Je voulais, grâce à lui, à ce parcours-là, retracer une histoire du XXème siècle à partir des seuls corps. Moi, c'était vraiment l'idée de base du livre, c'est-à-dire comment l'histoire passe sur les corps.